La monnette, Seigneur, Vier et le temps de secours, Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, Maintenant et toujours, Gloire au ciel, et au ciel de la gloire, Alléloi, 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 Gloire au ciel, au consolateur, L'Esprit de vérité, Toi, qui est à tout le présent, Toi, qui enlis tout, Présente grâce à notre vie, Viens et le verre en nous, Purifiez-nous les tours de son livre, Et sauve nos âmes, Toi, qui es bonté, Gloire au ciel, au consolateur, L'Esprit de vérité, Toi, qui est à tout le présent, Toi, qui enlis tout, Présente grâce à notre vie, Trésente grâce à notre vie, Viens et le verre en nous, Purifiez-nous les tours de son livre, Et sauve nos âmes, Toi, qui es bonté, Dans la douceur de son amour, Mon bien-aimé s'est endormi, Celui que mon cœur est aimé, Celui que mon cœur est aimé, Celui que mon cœur est aimé, N'ayez pas mon bien-aimé, L'œil dans le craie du rocher, Jusqu'au mort, Femme à un cœur. Dans les vénères des enfants, Le roi des enfants, Le roi des rois, Le Christ Seigneur, Viens pour savoir Briser la mort, Et délivrer à nos captifs, Jésus-Vainteur, L'amour plus grand, Que l'autre mort, Rends-nous la vie, Peintons-nous. Psaume 118, Strophe 18 Ta lumière a jaillit au matin de ta Pâque, Au Christ soleil levant, Tu as délivré les captifs de la mort, Alléluia. Alléluia. Alléluia a jaillit au matin de ta Pâque, Au Christ soleil levant, Tu as délivré les captifs de la mort, Alléluia. Au juste que tu es Seigneur, Droiture que tes jugements, Dieu approche comme justice ton témoignage, Comme ancienne vérité, Le zèle de ta maison ne consume, Car mes oppresseurs oublient ta parole. Votre promesse t'est prouvé entièrement, Mon serviteur a chéri, Chétif que je suis et méprisé, Je n'oublie pas tes préceptes, Justice éternelle que ta justice, Mais l'idée que ta loi, Angroisses, oppressions non saisies, Des ordres font mes délices, Justice éternelle que ton témoignage, Les lois comprends et je la vivrai, Gloire au Père, Portis au Saint-Esprit, Pour les siècles des siècles, Amen. Ta lumière a jaillit au matin de ta Pâque, Psaume 120 Il se passe de l'éclat du soleil et de la lune, Car la gloire de Dieu les a illuminés, Et l'agneau est devenu leur torche et leur flambeau. Il se passe de l'éclat du soleil et de la lune, Car la gloire de Dieu les a illuminés, Et l'agneau est devenu leur torche et leur flambeau. Je lève les yeux vers les monts, D'où viendra mon secours ? Le secours vient du Seigneur, Qui a fait terre et ciel. Il ne laisse broncher ton pied, Il ne dorme ton gardien. Non, il ne dorme, il ne sommeille, Le gardien disparaît. Le Seigneur est ton gardien, Le Seigneur est ton gardien, Ton ombrage, Le Seigneur à ta droite. Le jour le soleil ne te frappe, Il n'a plus dans la nuit. Le Seigneur te garde de tout mal, Il garde ton âme. Il te garde des paroles de tout, Dès l'heure et à jamais. Père, Gloire au Père, Ô Fils son Saint-Esprit, ÔF. Ô Fils de siècle, Dès centuries après. Il se passe de l'écran, du soleil et de la lune, Car la gloire du Dieu les a illuminés, Et l'agneau est devenu leur torche et leur flambeau. Psaume 121 Ô ma joie, quand on m'a dit allons à la maison du Seigneur, Et maintenant, s'arrêtent nos pas. Lors des portes de Jérusalem, Jérusalem bâtit comme une ville, O tout ensemble fait corps. Seigneur, que le monde est ému, est ému, Seigneur. Pour célébrer selon la règle en Israël, le nom du Seigneur. En ce lieu où siège la justice, est la maison de David. Appelé de beaux jours sur Jérusalem, Paix à tes tantes, Patrienne de beaux jours dans tes murs, Paix à tes châteaux, Pour l'amour de mes frères, de mes amis, Laisse-moi dire paix sur toi. Au nom du Seigneur, Pour l'amour de la maison du Seigneur, Je prie pour ton honneur, Pour l'amour de la maison du Seigneur, Je prie pour ton honneur, Il se passe de l'éclat du soleil et de la lune, car la croix de Dieu s'allait de l'église, et l'agneau est devenu l'obtanché de l'amour. Cantique d'Isaïe, page 296 Cris de joie, Jérusalem, qui n'enfantait pas, et qu'elle attend, cris de joie et d'allégresse, car plus nombreux sont les fils de l'abandonné que les fils de l'épouse, dit le Seigneur. Élargis l'espace de ta tente, éploie tes tentures sans contrainte, allonge tes cordages, renforce tes vieux, tu vas s'éclater à droite et à gauche. Ne crains pas, tu ne seras pas confondu, n'aie pas honte, tu n'auras plus à rougir. Tu oublieras la honte de ta jeunesse, l'opprobre de ton veuvage. Alors ton épouse sera ton Créateur, dont le nom est Seigneur tout-puissant. Oh, l'Élame-Terre sera le Saint d'Israël, le vieil de toute la terre. Oui, comme une femme délaissée, dont l'âme est désolée, le Seigneur ton Dieu te rappelle. Comment pourrais-je te prier ? À tout l'instant, je t'avais délaissée. Dans un débordement de fureur, un instant, je t'avais caché ma face. Mais dans un amour éternel, j'ai pitié de toi, dit le Seigneur. Comme au temps de l'Ouée, je l'ai juré, jamais plus les eaux ne submergeront la terre. De même, j'ai juré de ne plus te menacer, de ne plus liriter contre toi. Mon amour pour toi ne s'en ira pas, mon alliance de paix ne sera pas ébranlée. Vendons gloire au Père Tout-Puissant, à Saint-Pierre Jésus-Christ le Seigneur. A l'Esprit qui arrive dans nos cœurs, pour les siècles, les siècles, Amen. Du Père François-Xavier Duruel La résurrection du Christ, mystère filial L'Église naît sans cesse de l'Esprit, dans le mystère filial de mort et de résurrection. Le Père engendre les fidèles, non pas en réitérant en leur faveur son action paternelle. Il n'a qu'un Fils, dans lequel il assume les hommes. Il les ressuscite avec eux. Il ne les adopte pas seulement, il les engendre. Car en Christ, la résurrection n'est pas une adoption. Dieu est Père Créateur, non pas Père Adoptif. Nous sommes son ouvrage créé en Christ Jésus, régénéré par la résurrection de Jésus-Christ, non d'un germe corruptible, mais incorruptible. Saint Jean insiste, nous sommes appelés enfants de Dieu, et le sommes en réalité. Naître de Dieu, dans l'Esprit Saint, est une naissance plus réelle que naître du sang et du vouloir de la chair. L'Esprit Saint, dans lequel ils naissent, donne aux fidèles de prendre conscience de la réalité de leur filiation. Quand vint la plénitude des temps, Dieu envoya son Fils, afin que nous recevions la filiation. Et preuve que vous êtes des Fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, qui crie « Abba, Père ». L'Église se constitue ainsi dans l'unité, celle du Christ ressuscité dans l'Esprit Saint. Vous êtes tous un seul en Christ Jésus. Les enfants de Dieu dispersés sont rassemblés. Ils étaient dispersés dans l'espace et dans le temps. L'Esprit les ramène de tous les horizons et les rassemble en un seul endroit, le corps du Christ. Il les ramène de la dispersion dans le temps et le fait vivre en un même instant, celui de la mort et de la résurrection du Christ, en laquelle ils naissent avec Lui. En son mystère, l'Église naît aujourd'hui en ce lieu et cet instant. Elle naîtra demain. Elle vit à la source. Et tant qu'elle est sur terre, en en vivant de plus en plus. Elle vit à la source. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... Le royaume de Dieu est au milieu de nous. Alléluia ! Le royaume de Dieu est au milieu de nous. Alléluia ! Tous les habitants de Dieu est au milieu de nous. Tous les habitants de l'Aude et de la plaine de Saran Lecture du livre des Actes des Apôtres L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée, la Samarie. Dans la crainte du Seigneur, elle se construisait et elle avançait. Elle se multipliait avec l'assistance de l'Esprit Saint. Or, il arriva que Pierre, parcourant tout le pays, descendit jusqu'à l'Aude et visita les fidèles de cette ville. Il y trouva un certain Enéas, alité depuis huit ans, parce qu'il était paralysé. Pierre lui dit, « Enéas, Jésus-Christ te guérit, lève-toi et fais ton lit toi-même. » Et aussitôt, il se leva. Tous les habitants de l'Aude et de la plaine de Saran purent voir cet homme et ils se convertirent au Seigneur. Il y avait aussi à Jaffa une femme, un disciple du Seigneur appelé Tabitha. Ce nom veut dire gazelle. Toute sa vie se passait en bonnes actions et en aumône. Or, il arriva en ce jour-là qu'elle tomba malade et qu'elle mourut. Après la toilette funèbre, on la déposa dans la chambre du haut. Comme l'Aude est près de Jaffa, les disciples, apprenant que Pierre s'y trouvait, lui envoyèrent deux hommes avec cet appel, « Viens chez nous sans tarder ! » Pierre se mit en route avec eux. À son arrivée, on le fit monter à la chambre du haut, où il trouva toutes les veuves en larmes. Elle lui montrait les tuniques et les manteaux que Tabitha faisait quand elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Puis il se tourna vers le corps et il dit, « Tabitha, lève-toi ! » Elle ouvrit les yeux et, voyant Pierre, elle se redressa et s'assit. Pierre, lui donnant la main, la fit lever. Puis il appela les fidèles et les veuves et la leur présenta vivante. Toute la ville de Jaffa en fut informée et beaucoup crurent au Seigneur. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi ! Gloire à toi, Seigneur, louange à toi ! Pendant tout le temps pascal et jusqu'à la Pentecôte, la liturgie se plaît à nous faire entendre la lecture continue du livre des Actes des Apôtres. C'est une grâce toute spéciale, frères et sœurs, qui nous est ainsi donnée de nous maintenir au jour le jour en communion directe avec l'Église naissante, notamment sur les pas des apôtres Pierre et Paul, les deux colonnes de ce Temple Saint qu'est l'Église. Quelle grâce, en effet, de ce savoir fils et fille de cette Église qui se construit au long des âges et dont nous sommes les serviteurs, sous la conduite de l'Esprit Saint et du Christ Jésus ressuscité. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, nous dit Luc aujourd'hui. Dans la crainte du Seigneur, elle se construisait et elle avançait, elle se multipliait avec l'assistance de l'Esprit Saint. La conversion de Paul, relatée hier, introduit donc une période de calme, bienvenue, que la jeune Église va mettre à profit pour son expansion. Voilà donc Pierre sur les routes vers le littoral méditerranéen. « Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'aux confins de la terre », avait dit Jésus à ses apôtres. Et l'évangéliste marque de préciser, pour eux, ils s'en allèrent prêcher en tous lieux, le Seigneur agissant avec eux et confirmant la parole par les miracles qui les accompagnaient. C'est bien ce que nous voyons aujourd'hui, l'annonce de la parole du Christ Jésus ressuscité, les signes, les miracles. Il est frappant de voir la ressemblance des deux miracles accomplis aujourd'hui par les mains de Pierre avec ceux que Jésus avait fait à Capharnaüm au début de son ministère, justement sous les yeux de Pierre. La guérison d'un paralytique, Pierre s'en souvient, c'était dans sa propre maison, « Lève-toi, prends ton grabat et marche », avait dit Jésus. Et la résurrection de la fille de Jair, l'un des chefs de la synagogue de Capharnaüm, « Talitha, coum, jeune fille, je te le dis, lève-toi. » Jésus avait expressément voulu alors que Pierre soit témoin de ces deux signes-là, comme pour lui dire, en anticipation, « Toi aussi, quand tu seras revenu, fais de même et confirme les frères. » Et c'est ce qu'il fait. « Enéas, Jésus te guérit. » « Anastétie, lève-toi. » « Tabitha, Anastétie, lève-toi. » Avec la puissance même du Seigneur dont il est tout investi, Pierre parle et cela est. Il agit et cela se fait. Toujours notons-le bien, au nom du Christ, Jésus le ressuscité, en référence à lui et par le Christ au Père. Car c'est le Christ qui agit et parle à travers Pierre, qui agit par sa main et parle par sa bouche. Quelle foi pourrons-nous penser avec admiration ? Foi des gens de Lot, foi des gens de Jaffa, foi de Pierre, foi d'Aenéas et de Tabitha, foi de l'Église. D'où leur vienne donc cette liberté, cette assurance si pleine d'audace ? Frères et sœurs, ne nous est-il pas demandé à nous aussi, chrétiens, aujourd'hui, d'être au cœur du monde moderne tel qu'il est, des éveilleurs réveilleurs, des témoins de la résurrection, des apôtres de la résurrection, des fils et filles de la résurrection, Écoutons ce que dit l'Antienne d'ouverture de ce jour. Par le baptême, vous avez été mis au tombeau avec le Christ. Avec lui, vous avez été ressuscités parce que vous avez cru en la force de Dieu qui a ressuscité le Christ d'entre les morts. C'est donc pour avoir cru en la force de Dieu que Pierre, configuré par la foi au Christ Jésus ressuscité, confirme les frères à travers tout le pays et accomplit des signes relevant d'un homme alité depuis huit ans et réveillant un mort. Frères et sœurs, vingt siècles après, fils et filles de l'Église, nous sommes par la même foi au service de cette vie nouvelle. Car si le Christ est mort pour tous, c'est pour que les vivants ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. De cela, frères et sœurs, nous sommes les témoins et donc les messagers, comme l'amour du Christ nous presse de l'être. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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